La chose, bon sang ! Où est-ce que t'es planqué ? Je sais que t'es là ! C'est toi qui as pris mes affaires ? Où est mon stylo ? Où est mon stylo, la chose ? Mercredi, mon petit sucre d'ange ! Je déteste que tu m'appelles comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Ok, tout cas s'il te plaît ! Vous voulez quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je cherche la chose, vous l'avez pas vue ? Non, on l'a pas vue, mais il faut que tu ailles à l'école, tu le sais bien ! L'école encore ? Mais ça a pas suffi la dernière fois ! Combien d'établissements j'ai fait déjà ? On m'a déjà viré de partout ! Tu te calmes, il est l'heure, maintenant on y va ! De toute façon, je vais pas y rester, je vous préviens ! Il faut que tu prennes un peu sur toi, ma chérie ! Tu sais très bien que la dernière fois, tu as essayé de couper un profondeur avec ta hache, alors... Rassurez-moi, je peux apporter ma hache, quand même ! Bien sûr que non, Mercredi ! Bon, franchement, c'est pas normal, ça ! Je vais la planquer, ok ! Bon, sortez de ma chambre, je prépare mes affaires ! Je vous rejoins en bas ! Et vite, mon petit sucre d'orge ! Mon sucre d'orge, tu vas voir, mon sucre d'orge ! Je vous préviens, je vais pas être sage ! Ne sois pas convoqué, Mercredi ! Je fais de mon mieux ! Et puis de toute façon, j'ai rien demandé ! C'est vous qui m'obligez à aller là-bas ! Moi, j'ai dit que je voulais pas y aller ! C'est obligatoire, c'est comme ça, t'as pas le choix ! Fais un petit effort pour ton papa chéri ! Un effort, un effort ! Moi, je vous garantis rien ! De toute façon, on est déjà arrivés ! Bon ! Vous allez voir, je vais leur faire la misère ! Et il est où, le petit frère ? Vous l'avez envoyé en pensionnat ou quoi ? Non, ton petit frère est déjà à l'école, bon ! Allez, rentrez, c'est bon ! J'ai assez vu vos visages ! Laissez-moi tranquille ! Mercredi, tu pars bien ! Allez, oust ! C'est pas vrai ! Je déteste les gens, je déteste l'école ! Les enfants, rangez vos téléphones ! Pfff, technologie ! Non ! Non, vous êtes punis ! Oui, c'est ça, tu fais peur à personne ! Ils sont pathétiques ! T'es nouvelle ? Ouais, c'est ça, je suis nouvelle ! Et toi, c'est nouveau, le rose ? Je déteste les couleurs ! Hum, ok ! Tu viens d'où, en fait ? Je vois pas en quoi ça te regarde ! Et puis j'étais très bien dans mon coin, je t'ai pas demandé de venir ! Ouais, j'essaie de faire connaissance ! Je suis ça avec tout le monde, hein ! Je viens de chez moi, et j'avais l'intention d'y retourner ! Alors passe une mauvaise journée ! Au revoir ! Ah, je comprends, t'es nouvelle, t'as peur et tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer ! On a un contrôle de matelas, il va être facile, je vais te présenter à tout le monde, t'inquiète pas ! Déjà, demain, j'ai peur de rien ! Et de deux, les cours, ça me fait pas peur ! Moi, j'ai rien demandé, j'ai pas demandé à être là ! De toute façon, je vais pas y rester ! Tu le dis ! Bon, viens, on va en cours ! Alors, les enfants, c'est bon, la récréation, c'est une finie, rentrez ! Rentrez en classe ! Ah, il y a son de maths ! Ils sont vraiment craignos, ceux-là ! Alors, les enfants, première question en maths, et après, on va commencer avec l'histoire ! Deux plus deux, ça fait combien ? Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont épuisants ! Alors, maintenant, prochaine question ! Euh, quatre plus quatre, ça fait combien ? Huit ! Huit ! Huit ! Vous êtes fous, ça fait quarante-quante-huit ! Je vais rentrer chez moi, là, j'en ai marre ! Monsieur, on peut pas changer, parce que vous êtes un peu nuls ! On va mettre, qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la mort ? La mort, c'est le meilleur moment de la vie, monsieur ! Mais elle est chelou, elle ! Chelou ! Mais c'est de la tranquille, mais elle est différente, c'est ce qu'il y a ! Mais t'es sérieuse, toi, tu la défends ? Tes nouvelles, non, tu t'es pas présentée ! Je m'appelle Mercredi Adams, et puis, ça vous regarde ? Je vous dis juste que la mort, c'est la continuité de la vie, et puis si vous êtes pas d'accord avec ça, j'y suis pour rien ! Alors déjà, vu que tes nouvelles, tu vas aller te présenter devant toute la classe, parce qu'il y en a qui te connaissent pas ! Et si je veux pas me lever ? Bah, t'es convoqué sur le directeur ! Bah, à ce moment-là, je veux être convoqué sur le directeur ! Bah, vous êtes convoqué sur le directeur, et vous, parlez plus ! Eh bah, ça me fait une belle jambe ! Bon sang, où est-ce qu'il est cet imbécile ? Petit frère ? Petit frère ? Au secours ! Au secours ! C'est quoi ce bruit ? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Mercredi, ils m'ont enfermé, ils ont dit que j'étais trop gros pour manger à la cantine ! Qui est-ce qui a osé faire ça ? Mouais, je vois. Je vais m'en charger. Ah, qu'est-ce que c'est, nous, à chauffer ! Bon, après tout, ils ont embêté mon frère. C'est ce qu'ils méritait. Je sens que je vais encore me faire punir. Bon, j'aimerais savoir pourquoi vous nous avez convoqué, parce que je sais très bien que ma petite Mercredi est innocente. Bien sûr, je suis innocente. Je vois pas ce que ça fait de brûler une maison. Je les ai convoqués, parce qu'apparemment, votre fille, Fucre d'orge, Mercredi, je sais pas comment l'appeler, a brûlé une maison. Fort heureusement, il y avait personne dedans. Quel dommage, j'ai raté mon coup. Quoi ? Pardon ? J'ai mal compris, là, je crois. Ça fait quoi, Mercredi ? Ça va, ils embêtaient mon petit frère. D'ailleurs, il est où, cet idiot ? Il est à la maison avec le majordome. Mercredi, il faudrait t'expliquer pourquoi t'as brûlé une maison. Alors déjà, de 1, j'ai 13 ans. Et de 2, j'ai brûlé la maison parce qu'ils ont embêté mon frère. Et je savais pas qu'il y avait personne à l'intérieur. Parce qu'ils ont embêté ton petit frère. T'as qu'à régler ça en parlant avec eux. Ben là, le dialogue était clair, non ? Pourquoi brûler une maison qu'ils ont embêté ton petit frère ? Essayer de les tuer parce qu'ils ont embêté ton petit frère. Bon, papa, tu veux pas le payer qu'on en finisse ? Bon, vu comme ça, je pense que... Je pense qu'on va devoir en finir. Bon, tenez ça. C'est pour vous, si vous dites rien. Bon, moi et ton père, on a discuté mercredi. Tu peux partir, mais ne refais plus jamais ça. Ah là là ! Les hommes et l'argent. Oui, merci. Bon, merci Jean-Paul, on peut y aller. Plus besoin de vous convoquer. Mercredi est tout le temps innocente. À partir de maintenant, c'est clair ? Oui. Bon, mère, on y va ? J'ai pas que ça à faire, moi. J'ai des devoirs. Alors toi, je veux pas t'entendre. Tu seras puni en rentrant. N'importe quoi. Bien, alors... Elle sorta de sa cellule et lui planta une dague dans l'œil. Hum, je l'aime bien ce passage. Je vais le noter. Mercredi, on doit parler. Qu'est-ce que vous voulez, mère ? Je ne veux pas te voir sortir de cette chambre. On a marre de tes bêtises à l'école. Quelle bêtise, ça va ? C'est pas parce que j'ai brûlé leur maison. Ils le méritaient de toute façon. Tu commences à me fatiguer avec tes bêtises. Je ne veux pas te voir sortir. T'es puni. Ouais, on verra ça. Bon, mère, laissez-moi. Je suis en train de terminer mon roman. Y a pas de on verra. Tu me fatigues. Comme s'ils allaient m'empêcher de sortir de cette maison. Bon, je vais terminer avec ça. En parlant de ça. La chose ! Il faut qu'on discute. T'es où ? J'ai besoin de toi. Il va falloir que tu distrais les parents pour que j'aille dehors. Bon, j'ai pas réussi à le trouver. Il va falloir que je m'en sorte toute seule. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont devant la télévision. Ouais. Normalement, ils ne devraient pas me voir passer. Voilà, regardez votre émission tranquillement. Ah, trop facile. Bon, il est où celui-là ? Je te préviens, pas un mot aux parents. Et t'as intérêt de m'amener là où je veux. Et tu le sais où c'est. Allez, en route. Ah, enfin tranquille. J'adore me recueillir ici. C'est tellement calme. C'est mon endroit préféré. Je vais pouvoir écrire mon livre tranquillement. Alors, où est-ce que j'en étais ? Ah oui. C'est exactement ce que je voulais écrire. Ah là là. Ils m'ont vite lâché ce matin. Que fait cette voiture de police devant l'école ? J'espère qu'il s'est passé des choses désagréables pour commencer. Mercredi, te vois l'enfant. Il s'est passé un truc de dingue hier soir. Quoi ? Comment ça ? Ah, enfin de l'action. Il y a un cadavre dans le gymnase. Un cadavre. Ah, de l'action. Il s'est passé quelque chose de grave, mais c'est génial ça. C'est où que c'est ? Montre-moi. Viens, suis-moi, il est dans le gymnase. Ah, enfin. Tu n'aurais pas vu mon petit frère par hasard. Ah, c'est là ? Oui. Il s'est passé quelque chose de grave, mais c'est super. C'est un des enfants qui m'a embêté, il est mort. Promis, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait. Mais bon, j'aurais pu m'en charger hier. Alors les enfants, vous allez reculer. Laissez les enquêteurs faire. Parce qu'après, vous allez effacer plein d'empreintes. Ah, génial. Moi qui commençais à m'amuser. Allez, allez, reculez. Bon, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Vicky. C'est un truc de dingue ce qui s'est passé. Clairement. Mais tu n'as rien vu du tout ? Tu ne sais pas ce qui s'est passé, c'est étrange. Qui sait qui aurait pu faire ça et pour quelles raisons ? Non, du tout. Normalement, l'école est archi calme. Petit frère, viens ici. Oui. Tu n'as rien vu du tout, toi ? Mais c'est juste que c'est un des enfants qui m'embêtait hier. J'ai peur, mercredi. Imagine, ils vont me tuer, moi. Tu ne me rendrais pas fier de toi par hasard ? Ce n'est pas toi qui l'aurais tué ? Non, ce n'est pas moi. Je le savais que tu n'étais pas courageux. Il va falloir qu'on trouve qui c'est qui a fait ça. Je pense qu'on va enquêter. Il n'avait pas d'ennemis dans la classe ? Mais c'est au rôle des inspecteurs, mercredi. Mais justement, c'est des bons à rien. Je suis sûr qu'on fera le nécessaire de notre côté. Les enfants, nous sommes aujourd'hui réunis pour enterrer ce jeune garçon. Pas trop sympa quand même. Mais tu comptes faire quoi, mercredi ? On va mener l'enquête et découvrir qui est le meurtrier. A l'origine, je trouvais ça drôle. Mais il semblerait que cela n'ait pas été le cas des parents qui vivaient dans cette maison. Malgré le fait que mon père ait donné une grande quantité d'argent à l'inspecteur en charge du dossier, cela n'aura pas suffi à étouffer l'affaire. Je me suis alors retrouvé confronté à un juge pour enfant. Il m'informa que je devais comprendre que ce que j'avais fait était mal. Et comment ? En me forçant à avoir une psy plusieurs fois par semaine et à adapter une attitude beaucoup plus normale d'après ses propos. Allons-y. De toute façon, j'en ai déjà fait craquer plus d'une. J'aime bien l'ajout de verbal. Encore une psy qui va devenir dingue grâce à moi. Oui, tu verras, cette école est faite pour toi. Elle est bien horrible comme on les aime. Ce n'est pas parce que vous vous y êtes rencontrés et que vous y avez passé d'horribles années que fortement, ce sera le cas pour moi, d'accord ? Tu y vas fort, Mercredi. Cette école sera la seule qui te comprendra. Les élèves seront comme toi et ne te jugeront pas. Justement, c'est ce que j'aime. On me déteste comme juge. C'est mon hobby. Mon sucre d'or. Je suis certain que tu vas t'y plaire là-bas. Après tout, j'y ai rencontré ta mère. J'ai envie de vomir. Max, tu n'oublieras pas de rappeler à mes parents que je n'ai pas envie de leur parler ? Tu sais, ma chérie, tu as de la chance qu'il n'y ait eu personne dans la maison. La sanction aurait pu être pire et ça aurait fait tâche dans ton dossier. C'est vrai. Tout le monde aurait su que j'avais raté mon con. Nous sommes arrivés, ma chérie. Vous êtes sérieux ? C'est ici que vous allez me laisser ? Mercredi. Il te faut un nouveau départ. Tu verras, c'est le mieux pour toi. Génial. Et où est mon frère, au fait ? Il est resté à la maison. Ton oncle devait nous rendre visite. Oncle Fétide ? J'aurais bien voulu le voir, celui-là. Écoute, ma chérie, peu importe les plans que tu prévois, tu oublies. J'ai prévenu toute la famille. Ils ont pour instruction de m'appeler à la moindre obscurité de ta part. Tu n'as nulle part où aller. Alors n'y pense même pas. Encore une fois, vous me sois estimée, mère. Je n'ai nullement l'intention de pourrir ici. C'est ce que nous verrons. Allons-y, mes chéries. Nous avons rendez-vous avec la directrice. Bienvenue à Nevermore. Merci. Nous souhaitons y inscrire notre fille mercredi. Mercredi, prénom très intéressant. Tu es née un mercredi ? Pas du tout. Je suis née un vendredi 13. L'enfant du mercredi est un enfant plein de malheurs. Le prénom parfait pour notre petit monstre. Oh, que j'adore ce prénom. Génial. Bien, nous souhaitons vous informer qu'il n'est pas contume chez nous d'accepter des enfants en cours d'année. Cependant, après analyse de votre dossier et de vos excellents résultats, le conseil et moi-même avons décidé de faire une exception. Oh, excellente nouvelle ! Que de sombres souvenirs tâche ton âme à jamais, ma chérie ! Ne vous faites pas d'illusions. Je n'ai pas l'intention de rester ici. Tu penses vraiment ? J'en ai fait dérailler beaucoup d'autres avant vous. Je ne vois pas pourquoi vous ferez une exception pour moi. Vous voyez, elle est faite en Evermore. Une vraie future diplômée, c'est certain. Je vois ça. Des compétences sans égale se font ressentir. Tu seras dans la chambre d'Ophélia. Cela ne serait pas la fille qui s'est suicidée de chagrin ? C'est ça, ma fille. T'en as de la chance. Ça ne donne vraiment pas envie. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore ? Où est-ce qu'ils m'ont emmenée ? Des couleurs de partout. C'est juste abominable. Voici ta nouvelle chambre et ta nouvelle coloc. Mon Dieu ! Salut toi ! Je m'appelle Enid, tu me la viens ? T'as vu un peu ma chambre ? C'est pas trop classe ici. Je sens qu'on va être de vraies copines. Viens, on s'embrasse. Oh, ça va pas ? Mercredi n'est pas fan de couleurs. Mais on pourra se serrer la main alors ? Mercredi n'aime pas non plus les contacts physiques. Ah, génial ! Merde, je vais mourir maintenant. Mercredi, je sais que tu vas te plaire ici. Ne fais pas ta difficile. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise chez nous, tu verras. Génial, ça me fait une belle jambe. Euh, bon, je vous laisse discuter entre vous. Je retourne dans mes devoirs. Ouais, c'est ça. Fais donc. Bien, je vous laisse également. Je suis dans mon bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et bienvenue à toi, Mercredi. Super. Malvenue à vous aussi, madame la directrice. Mercredi, fais un effort, s'il te plaît. Allons-y, mon amour. Nous avons notre âge à faire. Oublie pas ce que je t'ai dit. Quoi que tu penses ou tentes de faire, je serai au courant. Oubliez pas non plus, ma chère mère. Ne me sous-estimez pas. Tiens, je te laisse retourner dans tes appartements. Mais avant ça... Max, peux-tu m'amener la boule de cristal, s'il te plaît ? Tiens, ma chérie. Avec ça, tu pourras nous donner de tes nouvelles. Vous me verrez certainement à travers, oui. Mais au bout d'une corde. Je te reconnais bien, Alama fille. Je vais te donner ce pendentif. Les signes du M, comme mon nom et le tien, ce n'est-il pas le destin ? Avec ceci, tu auras plus de chances de décupler tes pouvoirs de vision. Hum, M, comme mort, ça me plaît bien, ça. C'est cela, ma fille. Tu comprends vite. Ça me réchauffe le cœur. Ouais, pour ça, faudrait-il en avoir un, déjà. Oh, premier compliment que tu me fais depuis longtemps, ma chérie. Ça me fait un bien fou. Bon, allez-y. Et attention à ne pas mourir trop vite dans votre accident sur la route. Oh, elle est adorable. Je les déteste. Mercredi. Tu sais pourquoi tu es ici ? Bien sûr. C'est ici qu'on va me torturer, c'est ça ? Et en plus, j'adore ça. Bien, nous allons parler ensemble de toi et ce qui te tracasse en ce moment. Rien du tout. La seule chose que j'ai envie, c'est d'allumer une allumette. Tu veux pas qu'on parle de ce qui fait passer dans ton ancienne ville ? Que voulez-vous dire ? Bah, du fait que tu aies brûlé leur maison, cela ne fait rien ? Évidemment que si. J'aurais vraiment voulu qu'ils soient dedans. Enfin, pas les parents. Mais ils avaient rien fait, eux. On va changer de sujet alors. Parle-moi un peu de toi. Je suis froide, morbide et j'aime voir les gens souffrir. Ça vous va ? Non, je voulais dire, tu dois bien aimer quelque chose en particulier. Oui, j'aime écrire. Justement. C'est le sujet que je voulais aborder. Dans tes personnages. Cela parle d'une fille et de sa mère et de leurs mésententes. Tu pourrais m'en dire plus ? Où sont les toilettes ? Juste là-bas. Mais s'il te plaît, Mercredi, ne tente rien. On peut pas s'enfuir d'ici. J'ai juste envie d'aller aux toilettes. Bien, ils sont au CVC. Il y a toujours la balle. Je vais en profiter pour me tirer. Elle croyait vraiment que j'allais rester ici. N'importe quoi. Ah, tu m'as fait peur. Tu fais souvent ça ? À vrai dire, c'est une de mes passions. Un café cappuccino, s'il te plaît. Tu as besoin d'autre chose ? Oui, je veux bien. Un service. Un service ? Déjà, on vient à peine de se rencontrer. Laisse tomber alors. Je vais te faire un saignement dans ce cas. Très bien, lequel ? J'aimerais savoir comment partir d'ici. Tu n'as pas 50 solutions. Tu peux soit prendre un Uber, soit va falloir marcher des heures. Mais tu veux aller où ? Il y a une gare pas loin d'ici ? À plus d'une demi-heure en voiture. Génial, je me hâte alors. Attends, et ton café ? C'est vrai. Après, ça m'ennuie de te laisser marcher aussi longtemps. En plus, il risque de faire nuit. Tu veux pas que je t'accompagne ? Parfait, allons-y alors. Non mais attends, je finis mon service dans une heure. Et si je te file ça ? Non mais je travaille ici, je peux pas laisser le restaurant comme ça. Et si j'en rajoute encore ? Ça suffira pas ? Non mais moi, on m'achète pas. Ok, je vais attendre ici. Je t'amène ton café. Où est-ce que je vais me placer ? Je vais me mettre là. C'est pas vrai, hein. J'ai d'attendre en plus. J'espère qu'il va pas être trop long. Bon, c'est trop long, moi j'en ai marre. C'est par où je dois aller déjà. En plus, je connais pas cette ville. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, il m'a sauvé la vie. Ah, mais où suis-je ? Vous êtes dans un hôpital. Vous avez subi un choc. Heureusement, votre ami était là. Mon ami ? Moi, désolé, j'étais parti chercher un café. Vous laisse, prévenez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Je n'y manquerai pas. Bien, nous y revoilà. Désolé si je n'ai pas pu t'emmener à destination. C'est pas important. Je m'imaginais déjà dans l'autre monde. C'est-à-dire ? Rien, laisse tomber. Ok, sinon on n'a pas fait les présentations. Je me nomme Tyler. Pour ma part, c'est mercredi. Mercredi ? Comme la journée ? Je vois que t'es quelqu'un de cultivé, toi. Oui, excuse-moi, c'était débile. Ben, écoute, je vais retourner au travail. Si jamais tu as besoin de quelque chose, tu sais où me trouver. J'ai justement besoin d'un truc, Tyler. Ah oui, dis-moi. J'ai besoin que tu me ramènes à mes appartements. Ok, je préviens la fermière que tu vas mieux et on y va. Parfait. Nous y voilà. Parfait, au revoir. Euh, il n'y a pas de quoi. À bientôt. Hum, ouais, excuse-moi, j'ai oublié les bonnes manières. Tu veux quoi ? Non, non, ça va aller. À bientôt. Nous y voilà. Plus qu'à retourner dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Ah, te voilà. J'étais en train de refaire la décoration. Euh, tu vas bien ? Au top du top. J'ai entendu dire que tu avais eu un accident, rien de grave au moins. Non. La mort a failli me choper. Mais j'ai pas eu de chance. Ah, ben, tant mieux si tu vas bien. Ça te dirait qu'on aille faire le tour de l'école, que je te présente tout le monde ? Bosse. Pas vraiment. Pour le moment, je suis un peu fatiguée, journée difficile. Et je dois avancer mon bouquin de toute façon. C'est dommage. Une autre fois alors. En tout cas, cela me fait plaisir que tu retrouves le sourire. Oui, enfin, je me suis comprise. Certes. Je vais à mes livres. À plus tard. À plus tard mercredi. Vous avez eu de la chance, mercredi. De vous échapper comme ça aurait pu vous coûter cher. Hélas. Ce n'est pas faute d'avoir mis du mien. J'espère qu'à l'avenir, vous serez plus prudente. Et surtout que je n'aurai pas à vous surveiller. Rien ne me retiendra ici. Sachez-le. Je me doutais que vous répondriez ça. C'est pour cela que pour le moment, je vous assigne à résidence dans votre dortoir. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et pourquoi ça ? Vous ne me causerez pas plus de problèmes que nécessaire, mercredi. Et il se passe des événements assez troublants ces derniers temps. Cela ne s'applique pas qu'à moi, alors ? Effectivement. Je vais prévenir l'ensemble de l'établissement. Vous ne devez surtout pas sortir la nuit et rester prudent. Quelque chose de dangereux et inquiétant se trame ces derniers temps autour de Nevermore. Et puis-je savoir de quoi il s'agit ? Quelque chose qui ne vous regarde pas, mercredi. Pour le moment, je vous invite simplement à rester vigilante et à respecter mes consignes à la lettre. Cela ne me donne pas pour autant plus de détails sur ce qui se trame. Cela va venir. Et plutôt que vous ne le pensez, en attendant, allez en cours et pas de vagues. Mouais, vous me connaissez ? Une seconde, s'il vous plaît. Allô ? Oui ? Encore ? Ok, je me rends sur les lieux. Quelque chose de grave, j'espère ? Retournez en cours, mercredi. Ok. Bien, il y a quelque chose d'étrange avec elle. Je vais rester là et observer. Mais où va-t-elle ? Je vais la suivre. Bien, vous bouclez le secteur. Je ne veux personne pour contaminer la scène de crime. Oui, chef. Ah, je vous attendais. Oh non ! C'est un de mes élèves ! Pouvez-vous m'en dire plus sur lui et ce qu'il faisait là ? Bien sûr, shérif. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un a été tué, semble-t-il. Voilà, c'est tout ce que je sais. C'est très mince pour fournir une piste. On va relever un maximum d'indices et on vous tient informé. Je me demande s'il s'agit d'un élève de l'école. Et surtout, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je vous remercie, shérif. Restez joignable. Bien sûr, shérif. Faut que je retourne rapidement à Nevermore. J'en saurais plus en questionnant les élèves. Et je sais déjà qui je vais questionner. Mercredi ? Cela me surprend de te voir ici. Oui, je suis désolée. Je n'ai pas été très aimable avec toi. Cela dit, tu veux qu'on soit amis ? Oh oui ! Je n'attendais que ça. On va pouvoir partager nos secrets et parler de garçons et autres. Euh, oui, attends. Pas si vite. J'aurais besoin de discuter avec toi sur un autre sujet. Euh, oui, vas-y, dis-moi. Y a-t-il des événements étranges ces derniers temps, aux alentours de Nevermore ? Ah, ça. Tu es au courant de quelque chose ? Euh, non, pas vraiment. Juste qu'on a signalé des disparitions et de nombreux élèves ont quitté l'établissement ou ont été renvoyés. Renvoyés, tu dis ? Oui, enfin, c'est étrange. Je ne peux pas t'en dire trop vu que je ne suis pas au courant de grand-chose. Tu devrais peut-être poser ces questions au fils du shérif. Il en sait certainement plus que moi là-dessus. Le fils du shérif, tu dis ? Oui, Tyler. Tu le connais, il me semble, non ? Tyler ? C'est le fils du shérif ? Hum, très intéressant. Mais où vas-tu ? Voir Tyler, je reviens ! Et nos secrets sur les garçons ? Voilà, madame, c'est pour vous. Je vous remercie. Tyler, faut qu'on parle. Bonjour, Mercredi, tu vas bien ? Moi, ça va, et toi ? Oui, bon, ok, désolé. Comment vas-tu, Tyler ? Ça va, et toi ? J'ai besoin de ton aide. J'ai cru pendant une seconde. Oui, quoi donc, Mercredi ? Je souhaite en savoir plus sur Nevermore et sur ce qui s'y trame. C'est-à-dire ? J'ai aperçu ton père dans les bois. Il me semblait être sur une scène de crime. Oui, mon père est souvent sur ce genre d'affaires, mais en quoi ça te concerne ? J'aimerais que tu cherches à en savoir plus sur ce qui s'y passe à Nevermore. Et surtout, sur cette histoire de disparition. C'est pas une nouveauté. Depuis des mois, des élèves quittent l'établissement et se sont renvoyés. Cela n'a jamais eu lieu à des disparitions. Mais tu sais, ça, c'est loin de moi. Ben, va falloir t'en approcher. J'aimerais bien en savoir plus. Mais cela ne nous concerne pas, Mercredi. Écoute, avant que j'arrive ici, un élève avait été assassiné dans l'établissement où je me trouvais. Et dans des raisons tout aussi suspectes. Mais en quoi cela a un rapport ? Le rapport, c'est que j'aimerais avoir le fin mot de l'histoire. Tu devrais pas t'en mêler, Mercredi. Des choses étranges se passent ici, et je découvrirai lesquelles. Je peux pas t'aider, Mercredi. Je reviendrai. Ah, Mercredi, tu es là ? Oui, comme tous les jours, pourquoi ? Il y a encore un élève qui a quitté l'établissement aujourd'hui. Je pensais qu'il était important de t'en parler vu que tu m'as posé la question. Aujourd'hui, tu dis ? Oui, aujourd'hui. Il s'appelle Elliot, je crois. Mais je sais plus trop. Hum, très intéressant. Ne serait-ce pas le garçon que j'ai aperçu, allongé au sol ? Il avait pas l'air en très grande forme. Tu crois qu'il s'agit de l'élève que tu as vu la dernière fois ? Je serais pas surprise du contraire. Comment tu comptes t'y prendre pour avoir des informations ? Tu veux que je me renseigne ? Oui, s'il te plaît. Je sais déjà à qui je vais me renseigner. Que me vaut le plaisir de ta présence, Mercredi ? Je suis ici pour parler d'Eliott. Eliott ? Oui, l'élève qui est mort dans la forêt. Écoute, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Hum, il serait possible qu'on vous a aperçu ce matin dans la forêt et qu'un corps inanimé y était présent. Et avec vous. Et aussi le shérif. Mercredi, je pense que tu t'égares. Dans un premier temps, tu n'es pas détective, à ce que je sache. Est-ce que toi ou une autre personne m'aurait aperçu ce matin ? Effectivement, je suis allé à la rencontre du shérif au sujet d'un animal mort. Mais aucunement d'un élève ou d'Eliott comme tu le laisses sous-entendre. Et à ce compte-là, où est Eliott ? Eliott a été renvoyé de l'établissement pour ne pas avoir respecté les règles. Et cela pourrait aussi s'appliquer à vous si vous continuez en ce sens. Donc on est censé le voir prendre son envol et rentrer chez lui alors ? Je pourrais lui parler ? Il est déjà parti ce matin. De très bonne heure, mercredi. Hum, du rapide. Effectivement. Mais si vous ne voulez pas l'expérimenter, je vous invite à retourner en cours. Très bien. Je retourne à ma place, madame la directrice. Oui, allô ? Passez-moi le shérif, s'il vous plaît. Tiens. Et Nid n'est plus là ? Ça va me faire des vacances, ça. C'est quoi ce bruit ? Hum. Tu peux sortir de ta cachette. Tu crois que j'avais pas compris ce que les parents m'anigançaient ? Arrête de chercher des excuses. Je ne suis pas dupe, hein. Ok. À ce que je vois, tu veux faire l'innocent. Je vais m'en charger d'en finir avec ce qui reste de tes doigts pour te rafraîchir la mémoire. Ok. Je vois qu'on parle le même langage, toi et moi. Maintenant, à vous tout. Parfait. J'ai une proposition à te faire si tu veux te faire pardonner. Mais avant tout, promets-moi d'être fidèle, corps et âme. C'est bien mieux. Tu vas prendre ce téléphone et la porter à quelqu'un. Hum. Faut tout faire ici. Mais c'est quoi ce truc ? Hein ? Un téléphone ? Allô ? Oui, c'est moi. Alors, tu sais, j'en ai vu des choses étranges. Mais là, c'est du haut niveau. Sois vigilant, il est susceptible. Il ? Oui, il. Que puis-je pour toi, mercredi ? Mes sources m'informent qu'il tente d'étouffer l'affaire. Il semblerait que chacun fasse comme si de rien n'était. Cependant, je sais qu'il se trame quelque chose. Tu es encore avec ça ? S'il te plaît, j'aimerais que tu questionnes ton père sur l'incident de ce matin. Je croyais que tu étais déjà au courant. Oui, mais un enfant a disparu du nom de Elliot. Enfin, soi-disant, on l'aurait renvoyé dans la matinée. Mais j'y crois pas une seconde. Et tu aimerais que je demande à mon père ce qu'il sait ? Tout à fait. Ok, mais s'il ne me dit rien de plus, tu arrêtes avec cette histoire, ça devient flippant. Prends sur moi. Très bien, attends ici. Papa ? Oui, fiston, qu'y a-t-il ? Tu sais, ce matin, j'ai entendu des rumeurs sur un corps retrouvé dans la forêt. Ah, ça, oui. Tu veux savoir quoi ? Bah, il paraît que ça serait un élève de Nevermore. Comment tu sais ça ? Les gens parlent. Écoute, je sais qu'il se trame quelque chose là-bas depuis des années. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais mettre la main dessus. Ah, ok, bah, désolé, du dérangement. Attends, fils. Tout ceci doit rester confidentiel. Il ne faudrait pas alarmer la ville. Oui, papa, t'inquiète pas. Alors ? Tu avais raison, Mercredi. Quelque chose cloche à Nevermore. J'aimerais que tu me parles un peu plus de l'école. Tu veux savoir quoi ? Tu me parlais de me faire faire le tour du propriétaire. Et tu sais quoi ? Ça m'intéresse. Ah oui, c'est vrai ! Vas-y, suis-moi. Alors, ici, tu as les sang-froid. Ce sont les vampires de l'école. Il vaut mieux pas trop se frotter à eux. Hum, tu m'en diras tant. Tu veux voir une autre classe ? Oui, s'il te plaît. J'aimerais connaître le reste de l'école. Allez, suis-moi. Ici, nous avons les loups-garous. Comme moi. Ah, parce que tu as une loup-garou ? Je ne savais pas. Euh, oui, c'est compliqué. Je t'expliquerai ça plus tard. Très bien. Et ensuite ? Et ici, tu as les sirènes. Les sirènes, tu dis ? Oui. Elles ont le pouvoir sonar extrêmement puissant et peuvent contrôler l'esprit. Je t'ai déconcède de t'en approcher. Hey, Enid. Il paraît que tu as une nouvelle coloc. À ta place, je ferai attention. Apparemment, c'est une vraie psychopathe. Elle a fait brûler des gens dans une maison. Ah, salut Ajax ! Il n'était malheureusement pas dans la maison. Eh bien, je te présente Ajax. C'est ce qu'on appelle une méduse. Euh, désolé, je suis un peu maladroit. Ok, bon bah, je vous laisse. Euh, excuse-le. Il est un peu stupide parfois. Mais il est gentil. Je vois ça. Bon, on continue la visite ? Je te suis. Alors, est-ce que cette visite t'a plu ? Ouais, ça va aller, merci. Tu as eu du nouveau sinon ? J'ai parlé avec Tyler. Effectivement, son père a bien confirmé qu'un corps avait été retrouvé. Oh, celui d'un élève ? Certainement. Et la directrice, elle t'a dit quoi ? Hum, la directrice. Que je devais pas me mêler. Que je devais me mêler de mes affaires. Et si je fouinais trop, je risquais de m'en aller moi aussi. Quoi ? Elle a menacé de te tuer ? Du tout. Mais de me renvoyer. En gros, je cherche pas, je suis tranquille. Et tu vas faire quoi ? Je vais fouiner, bien sûr. Hum, je savais pas qu'il voyait aussi la psy. Mercredi, je suis assez surprise de te voir ici. On avait pas rendez-vous ? Euh, attends, je vérifie. Oui, c'est demain. Mais tu souhaites peut-être te confier, finalement ? Bien sûr. Je t'écoute. Tu es décidée à me parler ? Je me pose pas mal de questions ces derniers temps. Ah bon ? Sur quoi ? Sur ce qu'il se passe dans cette ville. Comment ça ? Tout le monde fait comme si de rien n'était. Mais des disparitions ont lieu, non ? Hum, je ne suis pas vraiment habilité à parler de ça avec toi. Bien, à ce moment-là, je m'en vais. J'ai pas grand-chose à vous dire. Attends. Oui ? Effectivement, de drôles de choses se passent ici. Mais tu devrais rester à l'écart, Mercredi. Et pourquoi ça ? Tu vas t'attirer des ennuis. Je vois. Eh bien voilà, elle est d'ici. Je vous remercie. Allez, Madame Adams, on rentre. Attendez, Adams, vous dites ? Votre père ne serait pas Gomez Adams, par hasard. Si, pourquoi ? C'est un meurtrier. Cela fait des années que je cherche à mettre la main dessus. Tout s'explique maintenant. Je vous ai à l'œil, Mercredi. Allez, on y va. Désolée du dérangement. Je comprends. Vous n'en faites pas. A bientôt, Mercredi. Vous jouez à quoi, au juste ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'étais chez la psy. Vous n'avez rendez-vous que demain. Vous ne seriez pas encore en train de fouiner sur une affaire qui ne vous concerne pas ? Moi ? Jamais. Je vous raccompagne à vos appartements. Et comme je vous l'ai dit, pas de vagues, où vous ne ferez plus partie de l'établissement. Faites-moi confiance. Déjà de retour ? Oui, hélas. Alors, du nouveau ? On peut dire ça. J'ai parlé avec la psy. Elle a pu me lâcher quelques infos. Ah bon ? Quoi donc ? Elle m'a dit que je risquais de m'attirer des ennuis. Ça me donne encore plus envie de continuer. À ce point, tu comptes faire quoi maintenant ? Je vais demander à Tyler de faire quelque chose pour moi. Un truc m'intrigue dans cette histoire. Et c'est ? Je t'expliquerai ça plus tard. Mais avant, je dois parler avec Tyler. Bon, ok. Je te laisse. C'est moi. et il semblerait connaître mon père. Ah, tu as une idée précise de ce qu'il a fait ? Absolument pas. C'est pour ça que j'aimerais que tu le contactes pour en savoir plus. Je vais voir ce que je peux faire. Tiens-moi au courant. Elle ne dira même pas merci. Bonsoir, chérif. Reste ici si tu veux, j'en ai pas pour longtemps. Tu m'attends, hein ? Oui, papa. Pas de soucis. Je bouge pas. Ok. A tout à l'heure. Bien. Maintenant, je peux chercher. Allô ? Tu as trouvé, alors ? Mon père vient à peine de partir. Je suis en train, là. Ok. Rappelle-moi si tu as du nouveau. Elle a encore accroché. Bref. Ah, voilà. Le dossier de Gomez Adams. Eh. Très intéressant. Je comprends mieux maintenant. Allô ? Du nouveau ? Oui, j'ai le dossier. Parfait. Tu peux me l'amener ? Mon père verra qu'il a disparu. Et si je le prends... Tu peux pas en faire des photocopies ? Euh, ça peut se faire. Je t'emmène ça. Je t'attends. Bon sang, mais c'est quoi cette tête ? Ah bah, ça fait plaisir, dis donc. Je m'en fiche. Te voilà enfin. J'ai failli attendre. Il n'y a pas de quoi, Mercredi. Tiens. Le dossier. J'y ai jeté un oeil. Je commence à mieux comprendre. C'est-à-dire ? Mon père serait impliqué dans une affaire de meurtre. A l'époque, c'était le seul suspect. Et ils n'ont pas su démontrer sa culpabilité. Mais mon père a toujours été convaincu que le tien était coupable. C'est plus clair, déjà. Tu vas en faire quoi de ça ? Me renseigner. Je te remercie, Tyler. Ok, à bientôt. Ouais, à bientôt. C'était qui ? Tyler. Il voulait quoi ? Rien d'important. C'est quoi, ça ? Tu poses trop de questions, Enid. Écoute, tu m'as demandé de l'aide et j'ai été là. Donc si tu me mets de côté, ne compte plus sur moi. C'est un dossier sur mon père. Ton père ? Mais il a fait quoi ? C'est ce que je vais tenter de découvrir. Je crois que mon père a des explications à me donner. Je comprends que ce ne sont pas mes affaires. Mais c'est étrange que cette histoire surgisse d'un coup, là. En parlant, ma mère ? Ce serait une meilleure approche, en effet. Oui, je vais y aller, Molo. Tu me connais, non ? Je t'ai dit que j'allais y aller, Molo. Tu veux que je m'énerve ? C'est ça ? Mais il est passé où ? Viens là, je t'ai dit ! Bon sang. Allô ? Oui. J'ai oublié de te parler d'un truc important. Quoi donc ? Quand j'étais au commissariat, mon père m'a parlé d'un nouveau crime et il est parti. Et tu pouvais pas me le dire plus tôt ? Il est de retour, là ? Non, pas encore. Et tu sais où il est parti ? Non, mais je peux l'appeler pour savoir. Alors, fais-le et on se rejoint sur place, d'accord ? C'est ici. La directrice est là. Bon ça, ils font quoi, à ton avis ? J'en sais rien. Mais encore un crime à dissimuler, à tous les coups. C'est le même mode opératoire. Soyez sûr que celui ou celle qui a fait ça mérite d'être en prison. Un élève de votre établissement, vous pensez ? Aucune idée. Mais là, cela s'est produit dans l'école en pleine nuit. Elle faisait quoi ici, à votre avis ? Tu entends ce qu'ils disent ? C'est... Apparemment, ce serait un élève de l'école. Et il se demande ce qu'il fait là. J'avoue, c'est étrange. Pourquoi être dans la cour à cette heure-ci ? Bien, on va tout remballer. Bon sang, trouvez-moi des indices. Qu'on en fasse quelque chose. Je reste disponible si vous avez besoin de mon aide. Parfait. Bien, ils s'en vont. Partons. Ok. Tu as vu ce que tu voulais voir ? En partie. Je sais que la directrice nous cache quelque chose. Mais pourquoi ? Pour pas semer la panique dans l'école, peut-être. Fort louable. Si les parents l'apprenaient, ils pourraient retirer tous les élèves de l'école. Et selon moi, ça serait la meilleure chose à faire. Oui. Mais à vrai dire, s'ils font ça, on ne saura jamais qui est derrière tout ça. J'avoue. Je vais rentrer. Mon père va se demander où je suis. Normalement, je devais l'attendre au commissariat. Ah là là. Tu trouveras l'excuse qu'il est rentré trop tard et que t'étais fatigué et que t'es rentré à la maison. Oui, au pire. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, mercredi. Première fois qu'elle me dit quelque chose de gentil. Alors, mercredi, quoi de neuf ? Tout se passe bien. Tout compte fait et je compte rester ici. Ah, quelle excellente nouvelle, ma fille. Tu es la fierté de ton père. D'ailleurs, au fait. Oui, ma chérie. Faut qu'on parle. Cela a été une semaine étrange dans mon école. Les crimes se sont produits et la directrice semble cacher quelque chose. Mes parents ne veulent pas me dire ce qui se passe. Je ne peux pas m'empêcher de penser que je suis surveillé. Même par le shérif lui-même. Ça ne sera pas facile d'aller au fond des choses, mais je suis déterminé à découvrir la vérité. Tout a commencé par une série d'incidents étranges dans l'école. Mais il est rapidement devenu clair qu'il s'agissait de plus que de simples crimes anodins. Quelqu'un ciblait des élèves, ne laissant aucun message ni de menaces. Et l'administration de l'école semblait plus intéressée à couvrir les choses qu'à les résoudre. Je me suis confié à mes amis. Mais ils étaient tous aussi désemparés que moi. Nous savions qu'il se passait quelque chose, mais nous ne savions pas quoi. Et puis les choses ont empiré. J'ai été témoin de certaines choses en dehors de l'école. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que quelque chose de terrible se passait sous notre nez. Je savais que je devais faire quelque chose avant qu'il me soit trop tard. J'ai commencé à faire mes propres recherches, à parler à d'autres étudiants et à rassembler le peu d'informations que je pouvais trouver. Et j'ai réalisé que la directrice, le shérif et même mes propres parents cachaient tous quelque chose. Je savais que si je voulais découvrir la vérité, j'allais devoir prendre les choses en main. Cela ne va pas être facile, mais je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas compris. Quoi qu'il en soit, je découvrirai la vérité. Bonjour, je suis le docteur Evely. Bonjour. Peux-tu me dire ce qui se passe ? Tes parents s'inquiètent de ton comportement et veulent t'aider. Je ne sais pas. Je suis en colère, c'est tout. Je vois. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ? Quand vous sentez-vous en colère, y a-t-il certaines choses qui semblent déclencher ces sentiments ? C'est mes parents. Ils me cachent quelque chose. Et j'aimerais savoir quoi. Je vois. Pouvez-vous m'en dire plus ? Y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous fait ressentir cela ? Je ne comprends pas de quoi parle Mercredi. Vous semblez aller pour le mieux pourtant. Oui, elle ne manque de rien. Je ne vois pas ce qu'elle pourrait bien nous reprocher. Je comprends que cela puisse être difficile à comprendre pour vous. Mais il est important que nous explorions davantage ces sentiments. Vous n'avez absolument aucune idée sur ce qui pourrait déclencher ce sentiment chez Mercredi. Alors là, franchement, pas du tout. Elle m'a parlé de quelque chose, en effet, il y a quelques jours. Je vois. Cela pourrait être un facteur de stress important pour Mercredi. Je ne suis pas stressée. Je veux juste savoir ce qui me cache, c'est tout. On ne te cache rien, mon enfant. Oui, mon sucre d'orge. Tu n'as aucune raison de te mettre dans tous tes états. Bien. À ce que je vois, ça ne sert à rien. On n'avancera pas. Au revoir. Tiens, ton café. Merci. Tu as encore changé de coiffure ? Tu m'as dit que l'autre ne m'allait pas. Laisse tomber. Tu voulais me parler de quelque chose ? Oui, c'est au sujet de mes parents. Je dois te dire quelque chose. Mais tu dois me promettre de ne le dire à personne, d'accord ? Je promets que tu peux me faire confiance. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. J'ai rencontré la psy aujourd'hui. J'ai essayé de faire le crasher le morceau à mes parents, mais il n'y a rien à faire. Donc tu ne sais toujours pas ce qui s'est passé ? On va dire que je sais que ce que raconte le rapport d'enquête, mais pas plus. Tu comptes faire quoi maintenant ? Il faut que je découvre ce qui se passe en ville. Je suis certaine que ça doit avoir un lien avec tout ça. Si je peux faire quelque chose pour toi, n'hésite pas à me le dire. Bien. J'aimerais que tu parles avec ton père et que tu tentes d'en savoir plus sur ses crimes. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Je vais retourner à ma chambre. Il faut que je discute avec Enid. Ok. À plus tard alors. Hé ! Que se passe-t-il ? Pourquoi prépares-tu tes affaires ? Je me prépare pour mener une enquête. Une enquête ? Quel type d'enquête ? Est-ce que tout va bien ? Je vais retourner sur les lieux où j'ai vu la première victime. Première victime ? Oui, enfin. La première victime. Celle que j'ai vue au camping. Je sais pas si c'était vraiment la première par contre. Je vois. Tu veux que je vienne t'aider ? Il vaut mieux que j'y aille seule. C'est plus prudent. Je comprends. Fais-moi savoir si je peux faire quelque chose pour t'aider. J'apprécie ta disponibilité, Enid. Je te tiendrai au courant de la situation. Hum. C'était juste ici. Hum. Une cabane. Mais la victime était pas très loin d'ici. Je laisse à supposer que ça doit pas être loin de là. Tiens ? C'est quoi ça ? J'ai entendu dans l'obscurité un son silencieux qui est si croustillant. Je suis rapide et éphémère, paix en un claquement de poignet. Hum. Je vois parfaitement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Et comment est-ce que je suis arrivé ici ? J'ai dû tomber sur une pièce secrète ou quelque chose comme ça. Il y avait plein de livres au-dessus. On dirait une bibliothèque. Mais pourquoi tous ces livres sont ici ? Et pourquoi ce sous-sol ? Tiens, il y a un bouquin là. Je devrais regarder ça de plus près. Celui-ci a l'air vieux. Attends, c'est quoi ça ? Un livre d'invocation ? Pourquoi un livre d'invocation serait dans ce sous-sol ? Je devrais faire attention avant d'invoquer quelque chose de dangereux. Mais je vais quand même le récupérer, ça pourrait être utile. Je vais le lire plus tard. Mais d'abord, il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici et comprendre ce qui se passe. Enid, tu as déjà entendu parler de ce livre ? Celui qui parle d'une prophétie ? Une prophétie ? Quel genre de prophétie ? Je viens de trouver ce livre dans une pièce secrète. C'est ancien et il parle d'un grand leader qui prendra le pouvoir et changera le cours de l'histoire. Et qu'est-ce que cela dit à propos de ce leader ? Qui est cette personne ? C'est ça qui n'est pas clair. Il y a certains signes et caractéristiques mentionnés qui correspondent à une personne en particulier. Qui ? On peut te le dire avec certitude, mais la prophétie mentionne une personne qui vivait dans cette ville. C'est incroyable ! Tu crois qu'on devrait se renseigner ? Je ne sais pas. Les prophéties peuvent être interprétées de plusieurs façons. Mais il est clair que ce livre est important et il vaut mieux le prendre avec sérieux. Je suis d'accord. Et tu sais quoi ? Si je peux t'aider, je m'en ferai un grand plaisir. On va commencer par le village. Je suis certaine qu'il y a des choses à découvrir là-bas. C'est le bon village. C'est là que nous trouverons les réponses que nous cherchons sur la prophétie. Mais comment nous allons rentrer dans cette maison ? Il y a quelqu'un devant ! J'ai une idée. J'ai écrit une diversion pendant que tu te faufiles à l'intérieur. Cela me semble être un bon plan. J'espère que ce que je cherche se trouve bien dedans. Nous n'avons pas beaucoup dedans. C'est notre meilleure chance. Je compte sur toi. J'espère qu'elle va s'en sortir. C'est le moment ou jamais. Il est tourné. Je vais profiter du fait que Enid lui parle. Mais il y a beaucoup de plantes ici. Comment le temps il fait pour que les plantes et tout et tout... Bien. Bon travail. Maintenant, fouillons. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je l'ai trouvé. C'est bien ça. Le livre est rempli d'informations sur la prophétie. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'avez pas le droit d'être là. Oh non. Ça a bardé pour moi. Mademoiselle Adams, qu'avez-vous à dire pour vous-même ? Je vous ai suffisamment dit de ne plus vous mêler de cette affaire. Et pourtant, nous sommes ici. Une nouvelle fois pour les mêmes raisons. Je suis désolé, madame la directrice. Je comprends que je devais rester à l'écart. Mais si tu es confronté à des problèmes personnels qui m'ont mise involontairement sur le chemin de cette enquête. Les problèmes personnels ne sont pas une excuse pour ne pas suivre les consignes. Vous devez le savoir. Dans l'état actuel des choses, je n'ai d'autre choix que de vous renvoyer. Mais s'il vous plaît, directrice. Je comprends que j'ai fait une erreur. Mais je vous promets que ça ne se reproduira plus. Ne pouvez-vous pas simplement me donner une autre chance ? Je suis désolé, mademoiselle Adams. Mais c'est une grave infraction aux règles de notre école. Je ne peux pas permettre que ce genre de comportement continue. Si cela se reproduit, ce sera la porte. Je vous suggère de prendre ceci comme un dernier avertissement. Et prenez-le au sérieux. Non seulement pour votre bien, mais aussi pour le bien de l'école. Je n'y manquerai pas, madame la directrice. J'ai eu cette vision étrange lorsque j'ai pris le livre. Je n'arrête pas d'y penser. Quel genre de vision ? Était à ce propos du village que nous avons visité hier ? Oui, ça l'était. J'ai vu cette silhouette sombre se profiler et pousser quelqu'un de l'école. J'ai ressenti un sentiment de terreur, comme si quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Cela semble inquiétant. Penses-tu que cela est lié à la prophétie que nous avons trouvée dans ce livre ? Je ne suis pas sûre. Mais quelque chose me dit que les villageois cachent un sombre secret. J'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose. Quelque chose d'important. Je sais ce que tu veux dire. J'ai ce sentiment depuis que nous sommes arrivés dans ce village. Je pense que nous devrions essayer d'en savoir plus, de découvrir ce qu'il se cache. Je suis d'accord. Nous devrions revenir en arrière et parler avec plus de villageois, pour voir si nous pouvons obtenir des informations d'eux. Nous pouvons également chercher plus d'indices. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ce livre que nous avons manqué. D'accord. Nous travaillerons ensemble pour découvrir ce secret. Nous irons au fond des choses, quoi qu'il arrive. Enid ? On est d'accord que tu as remarqué quelque chose de bizarre dans le village ? Oui. Les habitants sont étranges. Je pense que nous devrions enquêter. Il se passe quelque chose d'anormal. Nous devons découvrir quoi. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui peut pousser les habitants à agir de manière si étrange ? Je ne sais pas. Mais nous devons enquêter. Nous pourrions chercher des indices là-bas directement. Oui, c'est une bonne idée. Mais il faudra qu'on soit discrète. Exactement. Il faut être prudent et déterminé. Nous trouverons les réponses, j'en suis certaine. Allons-y alors. Nous n'avons pas de temps à perdre. Très bien. Mais avant, nous devons nous préparer. Je vais faire mes affaires, j'arrive. Nous y sommes. Mercredi, je ne vois rien de suspect. Les habitants vivent normalement, ils font leur tâche quotidienne. Ouais, je suis d'accord. Je ne vois rien d'anormal non plus. Peut-être que nous nous sommes trompés. Nous devrions peut-être parler aux habitants, leur demander s'ils remarquaient quelque chose d'étrange. C'est une bonne idée. On va les questionner, mais discrètement, histoire de ne pas éveiller les soupçons. Excusez-moi, monsieur. Nous nous demandions si vous avez remarqué quelque chose d'étrange dans le village ces derniers temps. Non, tout me semble normal ici. Pourquoi cette question ? Nous ne sommes pas de la région, on veut juste savoir si tout se passe bien ici. Oui, tout se passe comme il faut. Je suis surprise de ce genre de questions. Excusez-moi pour le dérangement. Madame ? Oui ? Nous avons juste remarqué que certains habitants avaient l'air étranges. Nous voulions nous assurer que tout allait bien. Je trouve votre remarque étrange. Non, tout semble normal ici. Pourquoi cette question ? Rien du tout. Même pas un truc anodin. Je ne comprends pas où vous voulez en venir, mademoiselle. Vous êtes de la police ? Moi, de la police ? Absolument pas. Dans ce cas, je n'ai rien à vous dire. Partez, s'il vous plaît. Très bien, très bien, je m'en vais. Bon, je vais aller interroger celui-là. Bonjour, je peux vous poser une question ? Oui, vous voulez quoi ? On est en train de faire un TikTok, là. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'il se passe des choses étranges dans le secteur ? Non, mais bougez, vous ne voyez pas qu'on essaie de gagner de l'argent, là ? S'il vous plaît, répondez à ma question. Après, je vous laisse tranquille. Bah, comme tu le vois, il y a des cartons. Ça veut dire qu'on a emménagé ici. Donc, on ne sait pas grand-chose. D'accord, je vais vous laisser alors. Merci. Monsieur ? Oui, qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle ? Est-ce que vous me permettez de vous poser une question, s'il vous plaît ? Bien sûr, attends, j'arrive. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. J'ai remarqué des choses étranges ces derniers temps dans le secteur. Avouez-vous remarquer la même chose de votre côté ? Pas spécialement. Ça fait des années que je vis ici. Tout semble normal. Pourquoi ? Non, avec mon ami, on vient d'arriver. Et en fait, on trouve que les gens sont bizarres. Après, c'est peut-être une impression, hein ? Bizarre, tu dis ? Non, moi, il n'y a rien de spécial. Je ne sais pas ce qui vous fait dire ça. De toute façon, faites le tour du village, vous verrez. Ouais, ok. Bon, désolé du dérangement. Il n'y a pas de quoi, mademoiselle. Bien, je vais retourner rejoindre Renid. J'espère qu'elle a trouvé quelque chose. Et vous êtes sûr que vous n'avez rien remarqué ? Non, comme je vous l'ai dit, rien du tout. Tiens, bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour. Ah, te voilà, mercredi. Le monsieur, il n'a pas vraiment d'informations. On devrait le laisser tranquille. Mouais, ça ne me surprend pas. Excusez-nous du dérangement, monsieur. Oui, vraiment désolé. Il n'y a pas de souci. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Alors ? Tu en penses quoi ? Bah, il semble que nous nous soyons trompés. Il n'y a rien d'anormal ici. Ouais, t'es décevant. Nous devrions peut-être continuer à surveiller le village pour être sûr qu'il n'y a rien de suspect quand même. Mouais. Je pense que c'est une bonne idée. On ferait mieux d'attendre la nuit. Tu en penses quoi ? Excellente proposition. On va patienter jusqu'à la nuit. Je suis certaine qu'on a manqué quelque chose. Enid regarde. Les villageois sortent de chez eux. Mais ils sont habillés de manière bizarre. Oui, ils ont l'air de porter des vêtements de... De cérémonie ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je ne sais pas. Mais nous devrions les suivre pour voir où ils vont. Oui, c'est peut-être notre seule chance de découvrir ce qu'il se passe dans ce village. Ils commencent à partir. Suivons-les. Bien. Mercredi, regarde. Les villageois entrent dans cette grotte. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans ? Je ne sais pas du tout, Enid. Mais nous allons bientôt le découvrir. Mais comment allons-nous faire ? Nous ne pourrons pas simplement entrer là-dedans et les interrompre. Nous allons devoir être prudents et trouver un moyen de les suivre. Suis-moi. Attends. Surtout, ne fais pas de bruit. Regarde, il commence une incantation en latin. Chut, Enid. Je pense que je comprends. Ça ressemble à une invocation, un esprit ou un démon. Il cherche à invoquer un pouvoir surnaturel. Cet homme là-bas, il dirige la cérémonie. Ses vêtements sont différents des autres. Oui. Il porte un masque. Il doit être le maître de cérémonie. Ou de la secte. Le leader, quoi. Nous devons découvrir qui est-il et ce qu'il fait ici. Cela pourrait être important pour comprendre ce qui se passe dans ce village. Oui, mais attention, reste discrète et continue d'observer. C'est pas un des élèves de l'école ? Que fait-il ici ? Je ne sais pas. Mais ça ne me dit rien qu'il vaille. Nous devons découvrir ce qu'ils sont en train de faire. Elle a l'air ultra effrayée. On devrait les filmer. Bonne idée. Essaye de les filmer, mais discrètement. C'était effrayant ce que nous avons vu là-dedans. Ces incantations en latin, cet élève de l'école, tout cela ne peut pas être une coïncidence. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose de vraiment étrange. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce village ? Et cela a sûrement un lien avec les corps des élèves retrouvés. Nous devons en parler à quelqu'un. Tu as raison, Inid. Je vais appeler Tyler. Il peut peut-être nous aider. Salut Mercredi. Comment tu vas ? Salut Tyler. Nous avons vu quelque chose d'étrange dans le village. Il y a une grotte où les villageois font une cérémonie en invoquant des esprits ou des démons en latin. Nous avons également vu un élève de l'école parmi eux. Quoi ? C'est effrayant. Cela a sûrement un lien avec les corps des élèves retrouvés. Je vais me renseigner. Alors ? Cela pourrait être dangereux pour les habitants du village et les élèves de l'école. Mais il faut qu'on sache ce qu'il se passe. Tyler va enquêter et il nous tient au courant. Bon sang. Mais qui est-ce qui m'appelle à ce temps-ci ? Oui Tyler ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Salut Mercredi. Mon père est parti sur une enquête et il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un crime. Il doit être sur les lieux maintenant. Sérieux ? Et tu peux venir me chercher ? Ok. T'inquiète pas, j'arrive. Bon. Faut que je prévienne Enid. Enid ! Enid ! Réveille-toi bon sang, nous devons partir. Il y a eu un crime. Tyler arrive pour nous mener sur les lieux. Un quoi ? Déjà ? D'accord, j'arrive. Venez, c'est ici. Regardez là-bas. C'est l'élève que nous avons vu dans la grotte hier soir. Oh non, c'est terrible. Cela ne peut pas être une coïncidence. Vous avez raison. Il y a un lien entre la cérémonie dans la grotte et ce meurtre. Nous devons découvrir lequel. T'en penses quoi, ma Crozi ? Il y a deux possibilités. Soit c'est quelqu'un de l'école, soit c'est un villageois. Nous devons découvrir qui est le maître de cérémonie. Celui qui dirigeait tout ce qu'il y avait dans la grotte. C'est possible que ce soit un professeur ? Je ne sais pas, mais nous devons continuer à enquêter pour découvrir la vérité. Il y a tellement de choses qui se passent ici, je ne sais même pas par où commencer. Oui, c'est vrai. Il y a des indices qui pointent vers l'école et d'autres qui pointent vers les villageois. J'ai une idée. Mes parents. Je peux leur demander de nous aider à enquêter. J'ai besoin de savoir ce qui se passe ici. Pourquoi tous ces crimes ? Et pourquoi les villageois se comportent-ils de cette manière ? C'est étrange. Ah chérie, c'est une histoire compliquée. Il y a beaucoup de secrets et des choses qui ont été cachées pendant des années. Nous ne pouvons pas t'en dire plus pour le moment, mais sache que nous sommes là pour t'aider. Mais il y a autre chose. J'ai eu une vision, papa. Je t'ai vu pousser quelqu'un d'un de toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mercredi, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne me souviens pas d'une telle chose. Voyons. Chérie, c'est un lointain passé. Je ne veux pas en parler maintenant. Mais c'est un lien avec ces crimes, je le sens. S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Nous ferons tout notre possible pour découvrir la vérité et te protéger, ma chérie. Mais pour le moment, il est préférable de ne pas en parler davantage. Je comprends. Je vais continuer à enquêter avec Tyler et Enid. Mais je veux vraiment comprendre ce qui se passe ici. Nous te promettons de tout faire pour découvrir la vérité et te protéger, ma chérie. Nous serons toujours là pour toi, nous t'aimons. Je vais continuer à enquêter et je vous tiendrai au courant de tout ce que nous découvrons. Les choses ne sont pas simples avec mes parents. Ils savent ce qui se passe, mais ils refusent de me dire quoi que ce soit. C'est très frustrant. Mais nous devons continuer à enquêter. Mon père, je vais lui demander s'il sait quelque chose. Peut-être qu'il pourra nous aider. Bonne idée. Je vais également parler à la directrice de l'école. Elle doit savoir quelque chose. Excusez-moi, madame la directrice, je suis de retour. Je voulais vous parler de ce que j'ai découvert. Hum hum. Que voulez-vous dire exactement ? J'ai vu les villageois faire une cérémonie dans une grotte. Et j'ai vu l'élève qui a été tué là-bas. Et je crois que vous savez quelque chose. Je ne sais pas de quoi vous parler. Je n'ai rien marqué de suspect. Hum. Moi, personnellement, je crois que vous mentez. Je pense que vous couvrez quelque chose. Et je pense que vous êtes impliqués dans ces crimes. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Je n'ai rien à voir avec ça. Mouais. Très bien. J'espère que vous dites la vérité. Mais sachez que je vais continuer à enquêter. Et je découvrirai la vérité. Enid, nous devons savoir ce que mijote la directrice. Je la trouve plus qu'étrange. Je suis certaine qu'elle ne nous dit pas tout. Je veux bien te croire. Depuis le début, elle est présente sur les scènes de crime. Et elle ne sait rien. Ce n'est pas normal. Voilà. J'ai réussi à ouvrir la porte. On va pouvoir entrer. Mince. Il y a un vigile. Je ne pensais pas que l'école était sous surveillance. Elle a certainement dû mettre ça en place à cause de tous les crimes qui a eu ces derniers temps, non ? Je dirais plutôt qu'elle cherche à empêcher quelqu'un de découvrir ce qu'elle est en train de faire. Ou ce qu'elle mijote. On fait quoi alors ? Il va falloir être discrète. Suis-moi. Mince. La porte est bloquée. Ça me semble logique. Certes. Mais comment est-ce qu'on va faire ? Avec le vigile juste à côté. On pourrait forcer la porte, non ? Mon attitude commence à t'éteindre sur toi, Enid. Il va falloir la tirer en haut. Sinon, il va entendre le bruit. Je m'en occupe. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Qui va là ? Parfait. Maintenant, j'ai le champ libre. Ça devrait suffire. Je cherche où maintenant ? Il doit y avoir des archives ici. C'est pas ça. C'est pas ça. Tiens. Un album photo. Datant de l'époque de mes parents. Super intéressant. Ce sont mes parents. D'autres élèves. Tiens. C'est la directrice, là. Mais qui sont les autres ? Il faut que je me dépêche. Vaudrait mieux que je sorte d'ici avant qu'ils reviennent. Alors, t'as réussi ? Oui. Ça n'a pas été de la tarte. Bref. J'ai trouvé cet album photo. T'es voix. Attends. Mais c'est ma mère, ça. Ta mère ? Oui, ma mère. Je ne savais pas qu'elle était dans la même classe que tes parents, mercredi. Je suis également la première à la prendre, Tyler. Mais elle est où, ta mère, Tyler ? Elle est morte. Oh. J'en suis désolée. Au moins, elle aura plus froid. Mercredi, t'abuses. Bon. Il faut que j'en sache plus. Pourquoi ma mère était dans l'école ? Elle avait des pouvoirs ? Oui. C'est ça qui est étrange, Tyler. Pourquoi est-ce que tu nous l'as caché ? Mais j'en savais rien, moi. Aucune idée. Mon père n'en a jamais parlé. Il faut que je lui demande. Courage, Tyler. Tiens-nous au courant. Fais ton maximum, Tyler. Ok. Je vous dis ça. Tu en penses quoi ? J'en pense qu'on va avoir encore des surprises. Il faut que je lui demande. Je peux pas rester comme ça. Papa, je peux te parler ? Oui, mais rapidement, fiston. J'ai du travail. Je dois y aller. Ce sera pas long. Maman était à Nevermore. C'est bien ça ? Pourquoi est-ce que tu m'en as jamais parlé ? Hein ? Quoi ? Comment est-ce que tu sais ça ? Qui est-ce qui t'en as parlé ? Personne. Je veux juste la vérité, c'est tout. Hum. Oui, c'est vrai. Ta mère était à Nevermore. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça si elle n'est plus là aujourd'hui. C'est-à-dire ? Si Gomez... C'est de sa faute tout ça. Un accident, tu parles. Je n'en prends pas un mot. Gomez Adams ? Écoute, fiston, c'est du passé. Même si je sais qu'il n'y est pas pour rien dans cette histoire, il faut que j'y aille. Gomez Adams ? Le père de Mercredier ? Que fait-il dans cette histoire ? Oui, allô ? Mercredier ? Apparemment, ton père est mêlé dans l'histoire. Avec ma mère. Quoi ? Je ne comprends pas ce que tu dis, Tyler. Mon père a parlé d'un faux accident. Il a cité ton père. Il doit y avoir un rapport, je pense. Euh, écoute, je vais enquêter de mon côté. Je te tiens au courant, d'accord ? Ça ne me plaît pas tout ça, Mercredier. Je te rassure, Tyler. Moi non plus. Il se passe quoi ? C'est Tyler. Il m'informe que son père a parlé du mien. Comme quoi, la mort de sa mère aurait un lien avec le mien. Tu crois que ton père faisait partie de la sexe ? Absolument aucune idée. Mais, il doit forcément y avoir un rapport. Lequel, selon toi ? Je n'arrive pas à faire le lien avec eux. Peut-être que le journal m'en dira plus. Tiens, c'est quoi cette photo ? Fais voir ? On dirait un fantôme. Mouais, l'image est floue. Mais, ce personnage n'a pas l'air très commode. Tu sais quitter ? Alors là, pas du tout. Écoute, on va retourner au village et poser encore quelques questions. Oui, perdons pas de temps. Nous y revoilà. Allons-y. Monsieur, il faut que je vous parle de quelque chose. Vous êtes disponible ? Encore vous ? Je me souviens de vous, la petite blonde, elle était venue me voir la dernière fois. Qu'est-ce que vous me voulez ? Je voudrais vous montrer cette photo. Vous savez de qui il s'agit ? Euh, non, pas du tout. Bon, tenez votre photo là, j'ai autre chose à faire. Euh, oui, très bien, merci. Ouais, c'est ça, au revoir. Il était bizarre celui-là. Ouais, il a contourné la réponse. Tu crois qu'il était au courant de quelque chose ? Je pense. Bien, on va interroger d'autres habitants. Ils ont peut-être d'autres choses à nous dire, suis-moi. Madame ? Madame ? Oui, qui y a-t-il ? Est-ce que vous pourriez identifier la personne sur cette photo, s'il vous plaît ? Ça vous parle ? Non, ça ne me parle pas du tout. Je vous rends votre photo. Euh, ouais, merci. J'ai des choses à faire, au revoir. Et qu'est-ce qui leur arrive aux uns ? Tu ne trouves pas qu'ils sont bizarres ? J'ai l'impression qu'elle a eu peur. Je suis d'accord. Comme si elle connaissait la personne, mais qu'elle a craigné en même temps. Ouais, on devrait aller interroger quelqu'un d'autre. Je suis d'accord, mais s'ils font de tout ça, on est mal. Madame ? Oui ? J'aimerais vous questionner au sujet de cette photo. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Euh, euh, non, je ne connais pas. Tenez. Merci, vous ne connaissez pas ? Pourtant, vous avez l'air de reconnaître cette photo. Est-ce que vous pouvez me dire qui c'est ? Euh, non, je ne connais pas. Ah, j'ai un message, désolé. Bonne journée, au revoir. Ils sont cinglés, les gens ici, ou quoi ? Toujours le même résultat. Bien, on va voir d'autres voisins, il doit en rester quelques-uns. Ah, tu te rappelles de ce monsieur ? Bien. Bonjour, j'ai une question à vous poser. Est-ce que cette photo vous dit quelque chose ? Euh, non, pas du tout. Euh, tenez, reprenez-la. Vous êtes sûr ? Euh, oui, je suis très sûr. Je ne connais personne ici. Ouais, tout le monde nous dit ça. Pourtant, vous avez l'air effrayé, monsieur. Désolé, les filles, mais je dois me préparer pour la piscine. Tu vois, c'est de ça que je parlais. Ils sont bizarres, les gens ici. Quelque chose ne va pas ? C'est ça, ouais. Il faut que je montre la photo à mes parents. Ils auront peut-être la réponse. Bon, euh, partons d'ici. Ils me font peur, ces gens. Tu as raison, allons-y. Bon, maintenant, on va arrêter de tourner autour du pot. Je veux savoir de qui il s'agit. Euh, Craxton ? Où t'as eu ça ? Comment ça, Craxton ? Il s'agit de la photo de Joseph Craxton. C'est un personnage maléfique. Mercredi, où est-ce que tu as eu ça ? Je l'ai trouvé. Vous pouvez m'en dire plus sur lui ? Oh, il s'agit d'un lointain passé, Mercredi. Je vois. Vous n'allez encore rien me dire pour m'avancer, c'est ça ? Ne t'en mêle pas, Mercredi, s'il te plaît. Je rêve. Ils ont coupé la connexion. Bon, c'est pas grave. Il faut que je voie ça avec Tyler. Oui, Mercredi ? Joseph Craxton. Hein ? Interroge ton père, s'il te plaît, à ce sujet. Euh, ok, mais c'est qui ? C'est justement ce que tu dois découvrir. Je m'en charge. Parfait. Papa, tu peux me parler de Joseph Craxton ? Qu'est-ce que tu as dit ? Joseph Craxton. Qu'est-ce que tu as entendu encore ? C'est quoi ce nom ? Tu peux m'en parler ou pas ? C'est personne. Si c'était personne, pourquoi est-ce que tu as l'air de le connaître ? Papa, arrête de te moquer de moi maintenant. J'ai plus 4 ans. Bien, ok. Ce Gomez Adams, tout est de sa faute. Comment ça ? Un accident. Qu'est-ce que tu racontes ? Je comprends rien. Sans tout ça, ta mère serait encore en vie. Mais explique-moi. Fais attention, mon fils. Je suis désolé, mais j'ai du travail. Le père de Mercredi serait lié à la mort de ma mère ? Il faut que je lui en parle. Oui, Tyler. Bien, je viens aux nouvelles. Vas-y, accouche. Apparemment, ton père aurait un lien avec la mort de ma mère. Comment ça ? J'en sais rien. Mon père parlait dans sa barbe. J'ai pas tout compris. Il a parlé de ton père, de ma mère, que sans tout ça, elle serait vivante encore. Ok, je vois. Je vais interroger mes parents. Tiens-moi au courant, s'il te plaît. Bon, on rigole plus maintenant. Qu'y a-t-il, ma chérie ? Apparemment, papa, t'as un lien avec la mort de la mère de Tyler. Donc, finis les mensonges. Je veux tout savoir. Mercredi ! Laisse, ma chérie, je vais tout lui expliquer. Nous avons commis des erreurs par le passé. Nous étions jeunes, dans le but d'invoquer un certain Joseph Craxton. Cela devait être un genre de sauveur. Et ensuite ? Malheureusement, les choses ont mal tourné et il a tué la mère à Tyler. Tu sais tout maintenant. Mais, c'est quoi le rapport avec toi, papa ? Vous faisiez partie d'une secte, Mercredi. Il devait faire le bien soi-disant, mais au final, c'est un monstre. Cela recommence, alors ? Quoi donc, ma chérie ? Non, rien ! Et comment vous l'avez arrêté ? Avec un rituel, mais il demande énormément d'énergie, Mercredi. Ok, je dois vous laisser. Tyler ? Oui, je voulais savoir ce qu'il en était. Et je suis venu, du coup. Nous devons agir vite. Oh non. Quoi ? Pour le rituel d'invocation. Ils doivent avoir quatre victimes. Ils en ont déjà trois. Le rituel ? Pour invoquer Craxton, celui qui a tué ta mère. Craxton a tué ma mère ? Mercredi, tu sais ce que ça veut dire le tact ? Nous n'avons malheureusement pas le temps. Allô ? Oui ? D'accord. Il se passe quoi ? C'était mon père. Bah, accouche ! Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont trouvé un quatrième corps. Les quatre éléments sont réunis. Craxton va revenir. On va devoir à tout prix l'arrêter. Nous avons un gros problème sur les bras. Il faut empêcher la secte d'invoquer Joseph Craxton. Nous devons trouver un moyen de les arrêter. Oui, nous ne pouvons pas laisser libérer Craxton. Que suggères-tu, Mercredi ? Il serait intéressant de découvrir qui se cache derrière le masque du chef de la secte, non ? C'est une excellente idée. Nous pouvons nous cacher dans le village et enquêter discrètement. Nous devons découvrir qui est derrière le masque et les empêcher d'invoquer Craxton. Mais comment allons-nous les empêcher ? Nous n'avons aucune idée de la manière d'où ils comptent invoquer le démon. C'est vrai. Mais il existe un rituel pour le renvoyer. En tout cas, c'est ce que m'ont dit mes parents. Je ne le trouve pas encore dans le grimoire, mais je le cherche. Sans ce rituel, on ne peut pas juste les empêcher de l'invoquer. Cela ne ferait que les retarder. Oui, mais Tyler a raison. Nous devons commencer à faire des recherches sur les cercles d'invocation et comment les briser. Très bien. Mais avant ça, cachons-nous dans le village. On va les suivre et on va enquêter. On va trouver un moyen de briser le cercle d'invocation. Nous devons agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Je vais commencer à faire des recherches sur les cercles et comment les briser. Nous devons être discrets et ne pas attirer l'attention sur nous. On perd trop de temps à discuter, là. Il a raison. Allons-y et agissons vite avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont là. Ils sont en train de se diriger vers la caverne, certainement. Excusez-moi. Et restez à distance. Ils vont certainement évoquer Crackstone. Faites attention. Regardez. C'est la caverne ou la sec se réunit. Nous devons être très prudents et ne pas nous faire remarquer. Suivons-les. Ne faites pas de bruit. Mais s'ils nous repèrent, on fait quoi ? Ils ne vont pas nous repérer si vous êtes discrets. Alors, fais attention, Tyler. Je sais que tu n'es jamais venu. Mais reste discret. Restez bien dans le coin. On se cache ici. Ils recommencent leur cirque. Il va falloir pouvoir... Mais où sommes-nous ? A ton avis ? Ils invoquent Crackstone. C'est trop tard. Nous devons arrêter ce rituel maintenant. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait ? Il est trop tard. Le rituel est commencé. Bientôt, Crackstone viendra purifier ce monde impie et nous serons tous ressuscités. Mais vous ne comprenez pas ? Les gens vont moulir. Oui, il faut absolument faire quelque chose. Vous ne comprenez rien. Je crois que j'ai réussi à défermer les liens. Il faut que je les en empêche. Enlève-les. Voilà enfin, maître. Il faut partir. Oui, mais mercredi est inconsciente. On ne peut pas la laisser là. Mercredi, mercredi. Réveille-toi. Hein ? Quoi ? Mais où est-ce qu'ils sont tous passés ? Ils sont sortis en nous laissant ici. C'est bien ce que je pensais. Il a tué tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut les arrêter. Tout est en flamme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Suivez-moi, il faut qu'on trouve de l'aide. Il y a plein de gens qui sont en train de fuir là-bas. Ce n'est pas la directrice là-bas ? Si, c'est elle. Directrice ! Directrice, on a besoin d'aide. Mais qu'est-ce que vous faites dans les rues, les enfants ? C'est trop dangereux. Il faut vous abriter. Venez chez moi, vous êtes en sécurité. On fait quoi ? On n'a pas vraiment le choix. Ok, on vous suit. Suivez-moi, c'est juste ici. Ah, j'ai peur que ce soit encore loin. Entrez, les enfants. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais aller me chanter. Attendez-moi ici, je ne serai pas longue. Waouh ! C'est une belle maison ici. Moi ? Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle nous fait attendre là ? Calme-toi, mercredi. Je suis sûre que la directrice a une bonne raison pour nous faire attendre. Je suppose que tu as raison, Enid. On n'a plus qu'à tuer le temps. Je trouve que le temps passe vraiment lentement. Je pense que nous devrions monter voir ce qu'elle fait, non ? Oui, je suis d'accord. Je veux savoir ce qui se passe. Très bien, allons-y. Je me demande où est-ce qu'elle est passée. Je ne vois personne dehors. Regardez, j'ai trouvé le grimoire. Ce n'est pas celui que tu as, mercredi ? Comment est-ce possible ? La directrice ne devrait pas l'avoir. Je ne sais pas, mais ça ne me paie pas du tout tout ça. Il est trop tard, mes chers enfants. Rien ne peut vous arrêter maintenant. Si, le rituel, il vous stoppera. Ha ha, il n'y a pas de rituel. C'était tout simplement une façade pour vous tromper. Attention, mercredi ! Fuyez, fuyez ! On a échappé, belle, sortez de l'eau. Venez ! Il faut qu'on s'en aille d'ici et le plus vite possible. Allons-y. Allez, faisons vite. On est à l'abri pour le moment, mais il faut faire vite. On n'est pas en sécurité. Mais on n'a nulle part où aller. On doit à tout prix arrêter, Craxton. Écoutez, je vais contacter mes paras à travers le miroir pour savoir la vérité. Qu'y a-t-il, mercredi ? T'avais l'air urgent. Je veux savoir comment stopper Joseph Craxton. Te l'a déjà dit avec le rituel. Vous vous moquez de moi. J'ai parcouru le grimoire, j'ai rien trouvé. Même la directrice m'a rigolé au nez quand j'en ai parlé. Il faut lui dire la vérité, ma chérie, ça urge. Tu es sûr ? Nous n'avons pas vraiment le choix. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a une solution ? En réalité, le seul moyen de les arrêter, c'est de tuer le chef invocateur. C'est la seule façon de le renvoyer dans sa dimension. Mais comment ? Il n'y a pas de moyen facile. C'est dangereux. Vous voulez dire que papa a tué la mère de Tyler ? Je suis désolée, ma chérie, mais nous n'avions pas eu le choix. Comment je lui ai annoncé ça, moi ? Ils sont là ! Comment ça, ils sont là ? Ils sont juste dans la rue. Oh non ! On est coincés ! Je vais vous purifier ! Il faut pas rester là, venez ! Qu'ils brûlent tous ! Nous allons purifier cette ville ! La maison est en flammes, on est coincés ! Je connais un passage secret dans le sous-sol, suivez-moi ! Dépaisse-toi, il n'y a tout qui crame ! Mais je reconnais par ici ! Voilà, nous sommes à l'abri ! Mais tu peux m'expliquer comment est-ce que tu connaissais ce passage ? Je suis désolée, Mercredi, je t'émancie. Explique-toi ! J'étais au courant pour la sec depuis le début, mais je ne savais pas ce qu'il fabriquait exactement. Je te faisais confiance, Enid. Je sais, je suis désolée, je savais pas pour Crackstone, je ne pensais pas qu'il allait faire ça ! C'est trop tard pour se lamenter maintenant. Je vais contacter mon père, il va pouvoir nous aider. Oui, c'est une bonne idée. Papa, on est à la sortie de la ville, on a besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe ? Je t'expliquerai, viens vite s'il te plaît. Ok, j'arrive. Il est en route. Il se passe quoi ? Pourquoi m'avoir mené ici ? Ils sont devenus fous, papa ! Je sais, mon fils, toute la ville est en flammes. Au moins, tu risques rien ici. C'est quoi ça encore ? C'est eux, papa ! Ils sont devenus fous ! Crackstone est avec eux. Pas un geste ! Attention, papa ! Papa ! Papa, réponds-moi s'il te plaît. Vous allez me le payer. Fais attention, Tyler. Vermine. Tyler, pour l'arrêter, c'est le chef de la secte que tu dois tuer. C'est sur elle que tourne le pouvoir de Crackstone. Tu crois que c'est fini ? C'est terminé. Vous avez eu ce que vous méritiez. Tu crois tout savoir, mon garçon. Demande à ta mercredi qui a tué ta mère. Quoi ? Répondez-moi ! Tyler ! Pourquoi elle a dit ça ? qu'a fait ton père ? Mercredi. Réponds-moi ! Mercredi, il y a quelque chose que tu ne sais pas sur Tyler. Je suis désolée, Tyler. Ta mère était la chef de la secte. Mes parents n'avaient pas le choix. Quoi ? Mercredi. Quoi, Enid ? On doit fuir. Et pourquoi est-ce qu'on fuirait ? Mercredi, cours. Vers la cabane, viens ! Suis-moi ! Bloque la porte ! C'est bon. Je crois qu'il est parti. De toute façon, j'ai bloqué la porte avec un meuble. T'as prévenu tes parents ? Oui, ils sont en chemin. Mercredi, tu es là ? J'entends taper, au-delà de ta mère. Attends, je vais voir. Tout va bien, ma chérie ? Oui, on a réussi à vaincre Crackstone. La police est en chemin, on ferait mieux de partir d'ici rapidement. Il serait mauvais d'être encore mêlé à cette histoire. Très bien, et pour Tyler ? Tu le reverras, mercredi, j'en suis sûre. Bon, vite, partons. Enid, viens ! J'arrive ! J'espère te revoir. Bien sûr, j'espère juste que ça ira pour Tyler. T'en fais pas, j'en suis certaine que tout va bien. Qui c'est qui est là ? C'est pas drôle. Montrez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501